Bonjour, l'un des événements du festival de l'an dernier avait été la présentation à la quinzaine d'un jeune réalisateur québécois âgé de 19 ans, Xavier Dolan, qui avec son film « J'ai tué ma mère » avait fait l'événement. Cette année, il revient, mais en sélection officielle, dans un certain regard, avec son deuxième long métrage sur un triangle amoureux qui s'appelle « Les amours imaginaires ». Nous avons rencontré celui qui est sans doute le plus jeune réalisateur de la sélection officielle. Vous aviez dit « Bonjour, l'an dernier vous étiez avec un film présenté à la quinzaine qui était « J'ai tué ma mère ». Et comment, quand on a fait un premier film comme ça, aussi fort, aussi singulier, aussi personnel, est-ce qu'on est angoissé à l'idée de faire un deuxième film ou est-ce que vous aviez déjà le sujet en fait ? Non, je n'avais pas déjà le sujet. Je n'avais jamais le sujet pour un autre film qui était retardé faute de temps et d'argent, ce qui est surprenant, non ? Dans le film, l'histoire de ce duo ou trio amoureux est rythmé par des interventions comme des témoignages et d'ailleurs filmé comme des témoignages avec des effets zoom, tout ça. Ça, c'est venu à quel moment ? Au moment de l'écriture, c'est venu assez vite ? Oui, c'était la première chose que j'ai écrite en commençant l'écriture du film. C'était la première idée que j'ai eue. Comment vous définiriez le personnage de Nicolas, l'arrache-cœur, comme vous dites ? Je le définirais comme un non-personnage, comme une entité malléable. Arnbreaker, c'est vrai. Le titre, il est venu à quel moment ? Vous l'aviez dès le départ de l'écriture ? Depuis le début, oui. J'avais pensé aux amours illusoires ou les amours illusionnés ou les hallucinations du cœur. Mais les amours imaginaires, ça me semblait ironique et idoine. Vous ne voulez garder qu'une image de toute l'aventure des amours imaginaires ? Aucun moment, ce serait lequel ? Ce serait le plan où je descends l'escalier, après la déclaration d'amour. C'est un plan de descente aux enfers, tout en silence. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. C'est vrai ? Oui. Alors on s'embrasse ? Merci beaucoup. Au revoir.